Bonjour à tous aujourd'hui parlons inflation ne parlons pas d'inflation attendue mais parlons d'inflation réelle et rendons nous en Turquie au mois de juin en Turquie l' indice des prix à la consommation a grimpé de 17,5% comparé à 16,6% au mois de mai c'est une hausse qui est générale elle affecte toutes les composantes de l'économie mais le l'alimentaire en particulier au niveau de l' indice des prix à la production il a grimpé davantage 42,9% au mois de juin donc l'écart entre l' indice des prix à la consommation et à la production est large il va même il va même en s'écartant ce qui est un peu préoccupant pour les chiffres de l'inflation dans les mois qui viennent donc l'inflation dans le secteur alimentaire qui compte pour un quart du panier de la ménagère a bondi à 20% au mois de juin comparé à 17% mais donc bien bien au delà des objectifs de la banque centrale mais ce n'est pas uniquement le secteur alimentaire parce que lorsque nous regardons l'inflation coeur c'est à dire l'inflation qui exclut les composants volatils comme l'alimentaire comme l'énergie et bien l'inflation coeur est aussi en hausse de 17,5% donc qu'est ce que cela signifie avec des mots simples et bien cela veut dire qu'il y a de très fortes pressions inflationnistes en turquie elles sont avérées donc c'est une situation qui évidemment est difficile pour la population mais qui est également difficile pour la banque centrale puisqu'elle se retrouve un peu coincée entre le marteau et l'enclume que faut-il choisir est ce qu'il faut lutter contre l'inflation ou bien est ce qu'il faut céder à la pression de monsieur erdogan qui aimerait une baisse de taux pendant cet été donc d'une certaine manière c'est vrai que la turquie a réouvert et puis les perspectives pour son économie sont plutôt en amélioration mais d'un autre côté la livre turc est faible de manière persistante et puis le prix des matières premières s'inscrit plutôt à la hausse donc ce que cela signifie c'est que c'est pas compatible c'est un environnement pas compatible avec une baisse de taux même si monsieur erdogan a déjà signalé la possibilité d'une baisse de taux cet été cette baisse de taux donc qui n'est pas compatible avec les niveaux d'inflation sera sans doute plus approprié vers la fin de l'année cela semble plus raisonnable parce que l'effet de la dépréciation de la livre ce sera estompé d'ici là ce qui veut dire que l'effet sur l'inflation sera moindre donc moins d'inflation d'ici à la fin de l'année donc que nous dit la banque centrale et bien la banque centrale turc au mois de juin a laissé son taux de référence inchangé pour la troisième fois consécutive monsieur kaf tchoglou qui est le quatrième gouverneur de la banque centrale nommé depuis juillet 2019 est en poste depuis le mois de mars et depuis qu'il est en poste la livre turc s'est affaibli de plus de 15% contre le dollar malgré son engagement fort à maintenir une politique monétaire très serré jusqu'à ce que les 5% d'objectifs d'inflation soient atteints donc la banque centrale avait prévu que l'inflation aurait eu son pic au mois d'avril de manière assez évidente ces prévisions ne se sont pas matérialisées et puis avec l'annonce récente d'une hausse de 15% des prix de l'électricité et d'une hausse pouvant aller jusqu'à 20% dans le gaz naturel et bien ce n'est pas ce n'est pas de bonne augure pour les chiffres de l'inflation du mois de juillet la banque centrale turque va se réunir le 14 juillet prochain et pour sûr ça ne sera pas une partie de plaisir pour monsieur kaf tchuglu merci